Achète-toi un fer à lisser ou un fer à repasser et tu pourras peut-être te lisser la gueule, c'est clairement ce qu'on m'a dit. Tu ne rencontreras jamais quelqu'un capable de t'aimer. Je m'appelle Cécile, j'ai 30 ans, je vis en Haute-Savoie et je suis atteinte d'une pathologie génétique rare qui s'appelle l'acutislaxa. L'acutislaxa, c'est un manque de fibres élastiques dans la peau. Les fibres élastiques sont abîmées, voire complètement inexistantes. C'est comme si j'avais un costume un peu trop grand. Donc tout ce qui a la capacité dans mon corps de se dilater, de se rétracter, ne fonctionne pas bien. Mon père a toujours dit à ma mère, écoute, il y a un souci avec Cécile, sa peau n'est pas normale. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est bizarre. Donc quand j'avais deux ans, ma mère a été transférée vers un autre hôpital. Et c'est là où le diagnostic a été posé, c'est là que ça. Ma mère a tout de suite posé la question, mais est-ce qu'il y a d'autres malades ? Comment ça fonctionne ? Et ben non. À l'heure actuelle, on n'a pas connaissance de cas. Donc on est resté seul pendant dix ans. Étant donné que les fibres élastiques, vous en avez partout dans le corps, sauf dans les muscles et dans les os. Quand je fais une prise de sang, mes veines, elles explosent, entre guillemets. Donc je fais des gros bleus. J'ai des difficultés respiratoires. J'ai la base aortique qui est dilatée. J'ai un estomac diverticulier. Le signe le plus annonciateur d'une cutislaxa, c'est la peau. Cet effet de peau ridée, en fait. La cutislaxa, c'est une maladie qui est très complexe. Vous avez différentes formes. Donc en ce qui concerne ma forme et les autres malades qui ont la même forme que moi, on a quelque chose d'assez impressionnant, c'est qu'on se ressemble tous. Parce qu'il y a, je dirais, principalement ces deux rides-là au niveau des joues. Donc la peau du corps qui est toute distendue et qui pend en grands plis, en général. Alors c'est évident que l'enfance et l'adolescence n'ont pas été une partie du plaisir. Principalement lié aux moqueries. Achète-toi un fer à lisser ou un fer à repasser. Puis tu pourras peut-être te lisser la gueule. C'est clairement ce qu'on m'a dit. Tu ne rencontreras jamais quelqu'un capable de t'aimer. Mais on sent quand les moqueries sont dites clairement pour faire mal. Aujourd'hui, si je me fais insulter par rapport à ma maladie, j'ai envie de dire que j'en rigole. Tu as rien de trouver de plus facile, quoi, à un moment donné. C'est pour ça aussi, je pense que j'ai un peu fait de mon cheval de bataille de faire connaître la maladie. C'est, je pense, peut-être un côté un peu exutoire de pouvoir en parler ouvertement, de pouvoir dire les choses. À la période de 15, entre 15 et 17 ans, c'était moi qui allais acheter les bouteilles d'alcool pour les copines. Je faisais rentrer mes potes en boîte. Je suis rentrée dans un casino, j'avais 13 ans. Par contre, à côté de ça, il y a des désagréments, les douanes, les frontières, où on ne croit pas forcément mon passeport. Deux reprises en prenant l'avion, j'ai failli pas pouvoir monter dans l'avion parce qu'il ne croyait pas à mon passeport. Alors, ça a eu un impact lors de ma dernière recherche de travail. J'ai commencé à avoir des entretiens d'embauche jusqu'à partir du moment où j'ai enlevé ma photo, en fait, la photo de mon CV. Et puis, après, les relations amoureuses, c'est sûr que ce n'est pas toujours évident pour quelqu'un, en fait, de devoir se justifier en permanence de qui je suis. Mais à côté de ça, je ne cesse de vivre et d'aimer la vie et je ne m'arrêterai jamais de la kiffer. Concernant l'association, il faut savoir qu'on a plusieurs programmes de recherche. Donc, oui, la recherche avance. Alors, des traitements, non. En tout cas, le traitement de la cutislexe en elle-même, non. Le traitement des symptômes associés, oui. Ça, depuis de nombreuses années. En ce qui me concerne, on a découvert le gène en cause, sur quel gène c'est situé, etc., etc. Donc, ce qui me permettra d'avoir des enfants par le biais d'une fécondation in vitro et sélection embryonnaire. J'ai trop envie d'être maman. C'est le plus beau don, plus faire une femme, c'est le long de la vie. On va faire les 20 ans de l'association en 2022. Donc, on est en pleine recherche de fonds, d'argent pour pouvoir faire venir des malades du monde entier qui n'ont jamais rencontré quelqu'un avec cette maladie, alors que c'est la même que la leur. Et on aime dire qu'on est une grande famille, un peu. La famille cutislexa. Alors, je peux tout à fait faire de la chirurgie esthétique. J'en ai déjà fait à plusieurs reprises, d'ailleurs. Je me suis fait recoller les oreilles dans un premier temps pour voir le niveau de cicatrisation de ma peau. Et puis, j'ai subi un lifting et une hyposuction du visage. Donc, oui, je peux en faire. Mais le problème, c'est que ça ne tiendra. Le plus important n'est pas l'apparence physique. C'est la beauté du cœur. Le plus important, c'est de se dire qu'une vie, a priori, on n'en a qu'une. Et que même dans les jours les plus sombres et les plus noirs, il faut toujours essayer d'en voir un côté positif. C'est ce qui permet d'avancer.